mesdames et messieurs bonjour et bienvenue merci vous tous qui me suivez de temps en temps c'est bel et bien votre frère jerry moukouna aujourd'hui nous allons faire la lecture d'un livre s'intitule le coeur de l'homme c'est un vieux livre que plusieurs personnes connaissent la force du seigneur m'a poussé à prendre tout mon temps pour faire la lecture de ces livres et cela à l'intention de tout celui qui voudrait bien entendre la parole et la parole est gratuite nous la donnons gratuitement et bien ces livres comme je vous l'ai dit s'intitule le coeur de l'homme le miroir spirituel du coeur en fait ce livre c'est une représentation allégorique on dit tableau de représentation du coeur de l'homme en introduction je pourrais dire ceci le coeur de l'homme temple de dieu ou atelier de satan 1 jean versé 1 jean chapitre 3 verset 4 jusqu'à 10 ceci n'est pas un nouveau livre il a d'abord paru en france il y a 200 ans et a été en grande bénédiction à des milliers d'âmes c'est un miroir spirituel dans lequel les gens ont pu voir leur état spirituel tel que dieu lui-même le voit ceux qui dans ces pages ont reconnu leur propre coeur pécheurs sont nombreux et parler par leur repentance ils ont reçu un coeur nouveau un esprit nouveau en lisant ces livres rappelez vous que c'est un miroir dans lequel vous pourrez vous voir vous même que vous soyez païen chrétien incrédile ou renéga vous y trouverez votre portrait tel que dieu le voit pour dieu il n'y a pas d'acception de personne il regarde au coeur de l'homme satan le peur du mensonge le prince de ténèbres et les dieux de ce monde il se déguise en ange de lumière mais il n'est pas plus un ange de lumière comme beaucoup le croit encore et aime à se les représenter alors qu'ils s'offusquent d'une image qui le montre tel qu'il est comme jadis il y a de nos jours beaucoup de faux apôtres du christ et cela n'est pas étonnant puisque satan lui-même c'est déguise un ange de lumière de corinthiens 11 13 à 14 satan le dieu de ces siècles qui aveugle les yeux et l'intelligence des hommes afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de christ de corinthiens 4 4 tous les pécheurs et les incrédules sont morts et aveugles devant dieu selon les trains de ces mondes selon le prince de la puissance de l'air de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion éphésiens 2 1 à 2 à moins que leurs yeux ne s'ouvre à leur état de perdition ils vont tout droit vers la destruction éternelle c'est lui qui dit qu'il est sans péché se trompe lui-même en lisant ses pages et en étudiant les images qui se trouvent vous pourrez y voir votre propre coeur n'empêchez pas le projecteur de dieu de vous montrer l'état réel de votre coeur et reconnaissez vos péchés et les nier pas leur existence car la parole de dieu nous dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché nous séduisons nous mêmes et la vérité ne pointe à nous si nous confessions nos péchés il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité 1 jean chapitre 1 verset 8 à 10 les sangs de jésus christ le fils de dieu nous purifie de tout péché 1 jean chapitre 1 verset 7 où vous obéissez à satan ou vous obéissez à dieu vous êtes l'esclave du péché ou les serviteurs de dieu si les péchés dirigent votre vie ne les nier pas criez plutôt à dieu qui est prêt à vous libérer par jésus christ qui vient dans ce monde afin de sauver le pécheur en brisant la puissance que satan a sur nous par le péché il est notre rédemption vous êtes en présence d'un dieu saint qui voit tous les secrets le pensée et les actes cachés de votre vie il est impossible de vous cacher devant dieu ni de lui cacher vos actes car celui qui a créé l'oreille n'attendrait il pas c'est lui qui a formé l'oeil ne voit-il pas car l'éternel étant ses regards sur toute la terre pour soutenir ce dont le coeur est tout entier à lui de chronique 1 chapitre 16 verset 9 tard dieu voit la conduite de tous il a le regard sur le pas de chacun il n'y a ni ténèbres ni ombre de la mort ou puisse se cacher ceux qui commettent l'uniquité job 34 21 22 mais jésus ne s'est fier point à eux parce qu'il les connaissait tous gens 3 24 donc heureux celui à qui la transgression est remise à qui le péché est pardonné et heureux l'homme à qui l'éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude psaume 32 1 à 2 lisez aussi le psaume 51 jésus nous appelle encore aujourd'hui venez à moi vous tous qui êtes fatigué et chargé et je vous donnerai du repos mathieu 11 28 à 30 explication des tableaux premier tableau cette image montre le coeur d'une femme ou d'un homme non régénéré mandat que la bible appelle pécheur c'est à dire dirigé par l'esprit de ce monde et par les désirs et les passions de la chair ceci est l'image réelle du coeur telle que dieu le voit les yeux rouges eux chassieux parlent d'ivronnerie comme il est dit dans proverbes 23 29 à 33 pour qui les a pour qui le hélas pour qui les disputes pour qui le plainte pour qui les blessures sans raison pour qui pour qui les rouges pour ceux qui s'attardent auprès du vin pour ceux qui vont déguister du vin mêlé ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge qui fait de perles dans la coupe et qui coule aisement il finit par mordre comme un serpent et par piqué comme un basilic des yeux se porteront sur des étrangères et ton coeur parlera d'une manière perverse au dessus de la tête de cette image vous voyez le coeur humain habité par différents animaux qui représente le péché nombreux qu'il contient puisque le coeur est la demeure et le siège de nos péchés par la bouche du prophète jérémie dieu nous dit que le coeur est tortueux par dessus tout et il est méchant qui peut les reconnaître jérémie du 7 9 jésus lui-même confirme cela en disant car c'est du dedans c'est du coeur des hommes qui sortent le mauvaises pensées les adultères les impudités le meurtre le vol le cupidité le méchanceté la fraude le dérèglement le regard en vue et la calomnie l'orgueil la folie toutes ces choses mauvaises sortes du dedans et suis l'homme marc 7 21 à 23 1 les parents alors que chacun admire la beauté du parent ici dans le coeur humain il représente le péché de l'orgueil lycifer les chérubins protecteurs jadis le porte lumière de dieu un ange de dieu tomba par orgueil et devient l'ennemi des dieux les diables isaïe 14 9 à 17 ézéchiel 28 12 à 17 l'orgueil vient de profondeur de l'enfer et se montre sous de nombreux aspects certains gens ont l'orgueil de leur richesse de leur bonne éducation ou de leurs toilettes à la mode par lesquels ils exposent leur corps sans aucune pudeur d'autres se piquent de porter des ornements clinquants des bracelets des bagues telles qu'il est dit dans les aïe chapitre 3 verset 17 à 24 d'autres encore se font gloire de leurs ancêtres de leur nationalité de leur culture du sport oubliant que dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles 1 pierre chapitre 5 verset 5 dieu et l'orgueil et l'arrogance proverbe 8 13 l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute proverbe 16 à 18 2 les boucs un animal puant plein de convoitises il représente ici les convoitises charnelles l'immoralité la fornication l'adultère ses péchés ont augmenté dans le temps moderne qui sont les derniers temps dans une proportion telle que nous devons nous rendre à l'évidence de la vérité des paroles de jésus qui prédisait il y a bientôt 2000 ans que le dernier temps serré comme le temps des sodoms et gomorre cet esprit moderne n'a pas seulement saisi des hommes et des femmes mais pénètre même dans le foyer des gens religieux dans les institutions dans nos écoles aux pensions pour étudiants non cette sémence de corruption est sémé de façon et honteux et diaboliquement s'il dans le coeur humain par le moyen du cinéma du théâtre des littératures malsaines et partant d'autres voix aussi c'est que dieu appelle péché est simplement nommé moralité moderne des millions de jeunes s'inspirent pour leur vie des romans qui lisent des films qu'ils voient et aboutissent ainsi à la honte et au repentir des actrices et des acteurs qui mènent une vie immorale voire dissolu deviennent les héros et les héroïnes de la jeune génération les salles de danse sont également souvent déliés du moralité les héros de la pureté tel que dieu le montre ne sont plus pris en exemple joseph genèse 39 et d'autres même le vieux et grossier par un zoulou qui n'hésite pas à mettre à mort celui ou celle qui commet la dictaire pourrait enseigner quelque chose à notre civilisation et nous accuser au jour du jugement dieu ne nous dit pas de jouer avec le publicité mais de la fuir ne savez-vous pas que celui qui s'attache au seigneur est avec lui un seul esprit fier le publicité quelques autres péchés qu'un homme commette ce péché est hors du corps mais celui qui se livre à l'impuducité pêche contre son propre corps ne savez-vous pas que votre corps est le temple du saint-esprit qui est en vous que vous avez reçu de dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous même 1 corinthiens chapitre 6 versets 18 à 19 si quelqu'un détruit les temples de dieu Dieu le détruira car les temples de dieu est saint et c'est ce que vous êtes 1 corinthiens 3 17 le port personifie le péché d'ivronierie et de glutenerie c'est un animal sale qui dévore tout ce qu'il trouve sur son chemin que ce soit propre ou sale ainsi fait les coeurs pécheurs qui absorbent toute suggestion toute expression toute littérature et tout tableau malpropre le corps humain qui fut destiné à être le temple du dieu vivant essuyé par la nourriture malpropre des habitudes immondes telles que fumer ou chiquer du tabac c'est drogué d'opium ou d'autres choses des nocifs l'habitude de fumer du tabac s'est emparé des hommes et des femmes comme jamais auparavant la puissance de dieu seul peut libérer des telles victimes du tabac et esclaves du diable alors que des gens religieux n'oseraient jamais fumer dans une église ce qui à leurs yeux serait un sacrilège qu'un scrupule à suyer leur propre corps qui est vraiment les temples de dieu ne savez-vous pas que votre corps est le temple du saint-esprit et si quelqu'un suit son corps dieu le détruira 1 corinthiens chapitre 3 verset 16 à 17 chapitre 4 verset 18 à 19 une personne l'automne est également en abomination à dieu nous mangeons pour vivre nous ne vivons pas pour manger la femme est peut-être rassasiée en mangeant de la nourriture saine mais les désirs immodérés créera toujours donne donner ou encore encore la convoitise n'est jamais satisfaite jamais rassasiée selon l'ancien testament le glouton et l'ivronne devraient devait être lapidé à mort de théranome 21 18 à 21 car l'ivronne et celui qui se livre à des excès s'appauvrisse et l'assoupissement fait porter des ayons celui qui fréquente les débauchés fait honte à son père proverbe 23 21 proverbe 28 7 rappelle toi qu'un certain homme riche un glouton esclave de sa convoitise mourut et leva ses yeux du fond de l'enfer horriblement tourmenté il est à peine nécessaire de mentionner le mal qu'engendre l'ivronnierie il est trop réel pour en parler à la légère dieu nous dit clairement dans sa parole qu'aucun ivronne n'héritera du royaume ceux qui préparent les boissons fortes sont également coupables ainsi que ceux qui les vendent car dieu dit malheur à ceux qui ont de la bravoure de boire du vin et la violence pour mêler les liqueurs fortes isaïe 5 22 malheur à celui qui fait boire son prochain à toi qui versent ton outre et qui l'enivre abba cook 2 15 la harpe et le lutte les tambourins ou la flûte et le vin anime l'air festin mais ils ne prennent point garde à l'oeuvre de l'éternel isaïe 5 12 mais vous y trompez pas ni les idolâtres ni les adultères ni les efféminés ni le voleur ni les kipides ni les ivrognes ni les outrageux ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de dieu 1 corinthiens verset 6 chapitre 6 verset 10 le péché de notre nature terrestre sont manifestes selon galates 5 19 20 or les oeuvres de la chair sont manifestes cessante l'impuducité l'impurité la dissolution l'idolâtrie la magie les inimici le querelle les jalousie les animosités les disputes les divisions les sectes l'envie l'ivronnierie les excès des tables et les choses semblables c'est qu'ils commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de dieu ne vous enivrez pas de vin c'est de la débauche soyez au contraire rempli de l'esprit je faisais un 5 du 8 voici l'invitation que jésus adresse à ceux qui ont soif si quelqu'un a soif qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent vous tous qui avez soif venez aux eaux même celui qui n'a pas d'argent venez acheter du vin et du lait sans argent sans rien payer ils aient 55 verset 1 celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillera jusque dans la vie éternelle jean chapitre 4 verset 14 4 la tortue caractérise la paresse le fait de remettre au lendemain ce que nous devons faire aujourd'hui et la sorcellerie magie l'incredulité et le péché des sorcelleries le désir du paresseux les tue parce que ce main refuse de travailler tous les jours il éprouve des désirs proverbe 21 25 à 26 josué dû dire aux enfants d'israël ne soyez pas paresseux pour entrer en possession du pays la nature humaine est très indolente pour acquérir les choses de dieu jésus a dit et forcez-vous d'entrer par la porte étroite luc 13 24 celui qui cherche trouve le royaume des cieux est forcée et ce sont les violents qui s'en emparent mathieu 11 12 la paresse en ce qui touche le salut et le bien-être spirituel de nos âmes mène à la perdition cela nous empêche de prier des rechercher le les choses profondes de dieu de prendre possession de plus riches promesses de dieu elle mène à la destruction quand dieu t'a parlé tu es pressant de lui donner ton coeur aujourd'hui les diables te dit de ne le faire que demain ou un autre jour plus approprié qui sûrement ne viendra jamais et tu meurs sans être sauvé sans christ j'ai dit aujourd'hui si vous entendez sa voix n'en dire c'est pas vos coeurs hébreu 3 7 à 8 combien de gens ont déjà péri en renvoyant leur décision à un jour plus propice qui n'est jamais venu demain ne t'appartient pas les indigènes du sud de l'afrique emploi souvent la carapace de la tortue pour exercer leur sorcellerie dans notre tableau elle illustre le péché de la sorcellerie que ce soit la foi mise en la magie ou le fait de la pratiquer ou de dire la bonne aventure au lieu de se confier au dieu vivant surtout en temps de maladie et de preuves d'adversité ou de dépouillement la parole nous dit de faire appel au dieu vivant qui est prêt à nous aider et de ne pas nous fier à la bonne ou à la mauvaise chance car le pas de l'homme intègre sont ordonnés par dieu sont 37 23 l'éternel a fermé le pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix s'il tombe il n'est pas terrassé car ce n'est ni de l'orient ni de l'occident ni du désert devient l'élévation mais dieu est celui qui juge il abaisse l'un et élève l'autre psaume 75 7 à 8 dieu donna des ordres précis aux enfants d'israël en ces mots qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu personne qui exerce le métier de devin d'astrologue d'augure de magicien d'enchanteur personne qui consultent ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure personne qui interroge le mort car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel l'éternel 18 verset 10 à 12 dehors les chants les enchanteurs les impudiques les meurtriers les idolâtres et quiconque aime et pratique les mensonges apocalypse 22 verset 15 ne vous tournez point vers ceux qui invoquent les esprits ni vers le devin ne les recherchez point de peur de vous fuyez avec eux je suis l'éternel votre dieu lévitique 19 verset 31 si l'on vous dit consultez ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir qui poussent des sifflements et des soupirs répondez un peuple ne consultera t-il pas son dieu s'adressera t-il aux morts en faveur de vivants à la loi et aux témoignages si l'on ne parle pas ainsi il n'y aura point d'horreur pour le peuple s'ils ne parlent pas selon cette parole il n'y a pas de lumière pour eux chapitre 8 verset 19 à 20 pendant que tu lis ces petits livres dieu te parle et exhorte à la repentance et à l'abandon de ta vie mais l'esprit de la tortue qui est dans ton coeur te suggère des diverses manières de renvoyer ta décision et s'efforce de remplir ton coeur de crainte que diront le mien mes amis le monde si je me convertis qu'arrivera-t-il si je ne peux plus aller danser ou prendre part au divertissement mondain au lieu de voir les richesses au lieu de voir les richesses insondables clients en jésus sa paix merveilleuse sa joie ineffable sa gloire la vie éternelle remplie des félicités tu ne vois que les choses que tu dois laisser auquel tu dois renoncer lorsque tu permets à christ de venir dans ton coeur alors que la crainte des hommes aussi bien que la crainte de la mort font de toi un esclave de satan afin qu'il délivre à tous ces qui par crainte de la mort était toute leur vie retenue dans la servitude hébreu chapitre 2 verset 14 à 15 l'esprit qui te pousse à remettre ton engagement de jour en jour durcit ton coeur jusqu'à ce qu'il soit aussi dur que la carapace de la torture 5 léopard est un animal féroce et cruel la haine la colère et les sauts d'humeur dominent souvent le coeur humain et il arrive assez fréquemment que tous les péchés aboutissent à l'assassinat tu peux essayer de dominer la mauvaise humeur et tu peux même y réussir jusqu'à ce qu'un jour elle éclate de nouveau comme une bombe il vaut mieux pour toi admettre qu'il en est ainsi et demander à jésus de te délivrer de ce mauvais coeur maintenant ne soyez pas fâché genèse 45 5 laisse la colère abandonne la fureur mais tu rites pas ce serait mal faire psaume 37 8 la fureur est cruelle et la colère impétueuse mais qui résistera devant la jalousie proverbe 27 4 n'était hâte pas en ton esprit de turité car l'irritation repose dans le sang des insensés ecclésiastes chapitre 7 verset 9 maintenant renoncer à la colère à l'animosité colossiens chapitre 3 verset 8 il y en a beaucoup qui essaient d'apaiser leur colère en vivant ou en s'évenchant mais leur vin c'est le vénin de serpents c'est le poison cruel des aspics d'héternome 32 33 la vengeance est douce au coeur pécheur mais dieu a dit qu'il n'appartient qu'à lui de nous venger jésus a dit un ton prochain comme toi même a aimé vos ennemis dieu a promis de nous pardonner nos péchés si nous pardonnons à ceux qui nous ont offensé un esprit chagrin et boudeur est également en abomination à dieu de mauvais désirs tendant à la guerre et à faire couler le sang est aussi dans le coeur humain c'est pourquoi il mettra la vraie paix dans nos coeurs si nous voulons que cette paix dure 6 le serpent le serpent a trompé eve au jardin de dain il a détruit la plus douce communion et l'harmonie avec dieu satan l'ange de chu fit ému de jalousie contre adam et eve lorsqu'il vit établi sur la terre et vivant en communion parfaite avec dieu à la place de lucifer c'est par jalousie que satan décida de les détruire et il réussit à détruire leur magnifique harmonie et leur vie avec dieu la même jalousie diabolique et la même envie habitent dans certains coeurs lorsqu'ils voient que d'autres vivent heureux et à l'aise la jalousie est inflexible comme les séjours de mort quantique des quantiques 8 à 6 elle met de mauvaises pensées dans le coeur et détruit le bonheur des hommes des autres elle peut même conduire au meurtre c'est surtout les cas dans certaines vies conjugales la jalousie est à l'origine de beaucoup de misère et de haine dans la dans le monde des affaires et dans d'autres domaines de la vie même les ouvriers pour dieu le prédicateur et les pasteurs ne sont pas immunisés contre ces attaques et ils feront bien d'y veiller constamment afin d'être rempli de sa geste de peur que leur ministère ne soit troublé par l'esprit diabolique de la jalousie s'il arrivait que dieu emploie un autre de ses serviteurs plus qu'eux-mêmes 7 la grenouille la grenouille se nourrit des terres et symbolise ici l'avidité l'amour de l'argent qui est une racine de tous les maux 1 timothée 6 10 au congo l'on peut voir une certaine espèce de grenouille dévorer des centaines de fourmis au point d'en éclater et mourir une personne avide n'est pas prête à ouvrir sa main pour aider les pauvres et les muséreux mais elle essaye d'attirer à elle par tous les moyens honnêtes et malhonnêtes les richesses de ce monde bien que celles-ci seront détruites par la rue et la teigne Jésus a dit lui-même Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où le voleur perce et dérobe mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où le voleur ne perce ni dérobe Car là où est ton trésor là aussi sera ton coeur Matthieu 6 19 22 A quand est tout le sien honte péri parce qu'il aimait l'or et l'argent le pierre précieuse et les beaux habits Josué 7 Judas Iscariot les disciples de Jésus s'épandit parce que l'amour de l'argent l'avait rendu traître avers son seigneur et maître Ce n'est ni l'argent ni l'or qui est un mal Mais l'amour de l'argent qui se dissimile dans le coeur humain des milieux d'hommes et de femmes de toutes classes et de toutes races ruinent leur propre vie et celle de l'air par le mauvais désir qu'ils ont d'acquérir de grandes sommes d'argent d'un coup en s'en donnant au jeu de hasard ou au pari à gros enjeux dans le cours de chevaux ou de chiens Le désir de s'enrichir sans beaucoup de peine conduit souvent au meurtre ou au suicide L'amour de l'argent et la vérité vont souvent de pair avec l'amour de la gloire et le désir de puissance Que Dieu ce soit la puissance Que ce soit la puissance politique pour dominer les autres ou la puissance financière pour opprimer les pauvres ou encore la puissance religieuse qui rend quelques-uns plus bouillant pour l'organisation de l'église que pour Dieu se faisant il juge condamne ceux de saints qui ardument suivent Christ sans adhérer à une église particulière Marc chapitre 9 verset 38 Jésus dit Gardez-vous avec soin de toute avarice car la vie d'un homme ne dépend pas de ce bien fit-il dans la bonance Luc 12 15 Et voici l'histoire de l'homme riche insensé L'éther d'un homme riche avait beaucoup rapporté et il raisonnait en lui-même disant Que ferai-je car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte Voici dit-il ce que je ferai J'abattrai mes greniers J'en bâtirai de plus grand J'amasserai toute ma récolte et tous mes biens et je dirai à mon âme Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années Repose-toi Mange et bois et te réjouis Mais Dieu lui dit Insensé C'est lui-même Ton âme te sera redemandée Et ce que tu as préparé pour qui sera-t-il Il en est ainsi Dessiné qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu Luc chapitre 12 verset 17-21 Et qu'est sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il lui perd son âme Marc 8-36 Jésus leur dit Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez La vie La vie est plus que la nourriture Car Toutes ces choses Ce sont les païens du monde qui les recherchent Votre Père sait que vous en avez besoin Cherchez plutôt le royaume de Dieu Et toutes ces choses vous seront donnés par surcroît Car là où est votre trésor Là est aussi votre cœur Luc chapitre 12 verset 22 verset 23 31 et 34 8 Satan Satan le père de tous les menteurs et de tous les mensonges est ici l'instigateur de tous les péchés Celui qui domine le cœur Celui qui domine le cœur Jésus a dit Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père Il a été meurtrier dès les commencements et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui Lorsqu'il profère les mensonges il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge Jean 8 44 Un mensonge innocent est aussi grave qu'un gros mensonge Il y a des mensonges que l'on dit que l'on écrit que l'on fait Un hypocrite est un menteur car il se donne pour un Dieu qui ne ment point Un chrétien ne peut pas mentir Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité 1 Jean chapitre 1 verset 6 Dors les chiens les enchanteurs les impudiques le meurtrier les idolâtres et quiconque aime pratiquer le mensonge et quiconque aime et pratique les mensonges excusez-moi Apocalypse 22 verset 15 Parmi 7 choses que l'éternel effigure le faux témoin est celui qui ment Proverbes 6 16 à 19 9 L'étoile L'étoile représente la conscience dans le coeur de chaque être humain dans cette image elle est noire mauvaise corrompue et probablement endormie par le péché continuel et conscient avec les perversies de sens qu'elle ne peut plus même juger ses propres agissements cette mauvaise conscience est parfois calme parfois troublée elle accuse quand elle devrait excuser et elle excuse quand elle devrait accuser mais l'esprit dit expressement que dans les derniers temps quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de demain par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience 1 Timothée 4 verset 1 à 2 Le coeur purifié d'une mauvaise conscience hébreu 10 22 l'oeil de dieu l'oeil de dieu voit tout ce qui se passe dans le coeur rien ne peut échapper à son oeil de flamme c'est pourquoi il voit toutes les pensées secrètes et toutes les intentions du coeur dans ces images l'oeil correspond également à l'expression du visage de l'homme 11 les petites langues de feu autour du coeur représentent l'amour de dieu entourant le coeur pécheur il est vrai que dieu est le péché mais il nous aime et il ne veut pas l'amour du pécheur mais qu'ils se répandent et qu'ils vivent Jésus est venu sauver le pécheur Luc 15 10 grande est la joie au ciel grande est la joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand les petites langues de feu nous parle aussi du sang de Jésus Christ l'agnon de dieu qui ôte le péché du monde Jean 1 29 l'ange l'ange représente la parole de dieu dieu désire parler à l'homme et à la femme accablés sous le poids du péché afin qu'ils puissent rentrer en lui-même et que la lumière et l'amour de dieu puissent entrer dans leur coeur la colombe est l'emblème du saint-esprit l'esprit de vérité qui convainc le péché de la justice et du jugement le saint-esprit est ici hors du coeur humain il ne peut demeurer là où est le péché là où le péché règne en maître si l'image de ce coeur montre l'état de ton coeur il ne te reste qu'à crier au seigneur ouvre lui ton coeur et laisse la lumière de sa parole y pénétrer crois au seigneur jésus christ et tu seras sauvé dieu veut l'accomplir il a promis de changer ton coeur de t'en donner un nouveau animé d'un nouvel esprit la deuxième image montrera cela deuxième tableau cette image représente le coeur repentant qui commence à chercher dieu l'ange tient le paix la parole de dieu qui est vivante et efficace plus tranchante qui n'est paix quelconque à deux tranchants pénétrante jusqu'à partager âme et esprit jointure et moelle elle juge les sentiments et les pensées du coeur hébreu chapitre 4 verset 12 il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement ainsi la parole de dieu rappelle à l'homme que les salaires du péché c'est la mort le pécheur et l'incrédule seront jetés dans le temps ardent de fait de souffre l'ange tient un crâne dans l'autre main cela rappelle aux pécheurs que nous devons tous mourir notre corps que nous aimons tant que nous habillons nourrissons et embellissons et que nous soignons afin de satisfaire ses convoitises mourra et de périra dévorer par le verre alors que nos âmes et nos esprits qui vivent éternellement paraitront paraitront un jour devant le tribunal de dieu nous voyons ici les pécheurs qui commencent à écouter le message de dieu et à ouvrir son coeur à l'amour de dieu le saint-esprit commence à luire dans ce coeur obscurcie par le péché la lumière de dieu pénètre dans son temple et en chasse toutes les ténèbres les différents animaux représentant le péché sont mis en fuite c'est pourquoi cher lecteur permets à jésus qui est la lumière du monde d'entrer dans ton coeur afin que celui ci soit débarrasser de ténèbres et de leurs oeuvres comme le montre cette image jésus a dit je suis la lumière du monde celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre mais il aura la lumière de la vie jean chapitre 8 verset 12 jamais tu ne pourras chasser de ton coeur les ténèbres par tes propres efforts par ta propre sagesse ou par la sagesse des autres le moyen le plus simple le plus radical aussi en vérité le seul moyen de faire fuir le ténèbre c'est de laisser entrer la lumière car les ténèbres ce sont nos péchés la lune et les étoiles nous éclairent certes un peu pendant la nuit sombre mais lorsque le soleil s'élève l'obscurité et toutes les lumières moins brillantes disparaissent jésus et le soleil de justice lorsque le seigneur entra dans le temple de jérusalem il en chassa tous ceux qui vendaient de bœufs de moutons et des pigeons renversa les tables des changeurs en disant ma maison sera appelée une maison de prière mais vous vous en faites une caverne de voleurs Matthieu 21 13 ton coeur est destiné à être le temple de dieu sa maison il désire y habiter l'embellir le remplir de sa lumière de son amour de sa joie jésus n'est pas venu seulement pour nous pardonner nos péchés mais il est venu pour nous libérer de la puissance de la domination du péché si donc le fils vous a franchi vous serez réellement libres jean chapitre 8 verset 36 troisième tableau cette image nous montre le tas du coeur d'un pêcheur qui se répand vraiment maintenant il se rend compte de nombreux péchés si graves et si terribles qu'il a commis et pour lequel jésus est mort sous la croix lorsqu'il voit la croix l'ange de la parole de dieu le révèle cela achève de briser son coeur déjà contre et il se répand profondement de ce nombreux péchés et tout son coeur est attristé quand il réalise le grand amour de dieu manifesté en jésus christ cet amour pénètre en son coeur et il commence et il commence à comprendre il commence à comprendre il commence à comprendre que jésus christ le fils de dieu est venu pour ôter ses péchés puisqu'il a consenti à mourir à sa place sur le bois maudit le fait que jésus flagellé couronne d'épines et qu'il eut ses mains et ses pieds percés des clous qu'il mourut sur la croix pour nos péchés se révèle tout à nouveau clairement et profondement aux péchés répandant troublant son coeur et sa vie en lisant la parole de dieu il peut s'y voir comme dans un miroir il se rend de plus en plus compte combien il s'est éloigné de dieu et combien de fois il a transgressé ses commandements il est profond il est profondément divinement contrit et lorsqu'il répand son coeur devant dieu dans les larmes pleurant amèrement jésus s'approche de lui l'amour et la paix de dieu remplit son coeur lorsqu'il commence à réaliser que les sangs de jésus christ le fils de dieu nous purifie de tout péché 1 jean chapitre 1 verset 7 l'éternel est près de ceux qui ont le coeur brisé et il sauve ceux qui ont de l'esprit dans l'abattement 134 19 ailleurs la parole déclare voici sur qui je porterai mes regards sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu sur celui qui craint ma parole ésaïe 66 2 l'esprit saint lui répète doucement les paroles de jésus mon fils ma fille va en paix tes péchés te sont pardonnés toujours regardant la croix et y voyant répandu le sang de jésus et croyant que cela fit accompli pour lui personnellement il se sent peu à peu soulagé du fardeau de ses péchés car jésus lui-même a porté nos douleurs et nos peines il réalise qu'il fut blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités et que l'éternel a fait retomber sur lui l'uniquité de nous tous ésaïe 53 la lumière du saint esprit remplit maintenant son coeur qui auparavant était suyée et plein de ténèbres elle le nettoie et le rend blanc comme la neige par le sang de jésus ésaïe chapitre 1 verset 18 l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de dieu romains chapitre 8 verset 16 il est maintenant sûr que celui qui croit au seigneur jésus ne périt point mais qu'il a la vie éternelle car en jésus nous avons la rédemption par son sang la rémission de péché selon la richesse de sa grâce Ephesians 1 7 les convoitises pécheresses de la chair ont maintenant cédé la place au désir ardent de vivre pour dieu et de les servir lui qui nous a aimé le premier au lieu d'aimer le monde et les choses du monde il aime maintenant dieu et les choses de dieu amen dans cette image les animaux représentant le péché se trouvent maintenant en dehors du coeur de cet homme pourtant satan ne tient pas à quitter son ancienne demeure et il regarde en arrière espérant y entrer une fois de plus voilà pourquoi les seigneurs le seigneur jésus nous exhorte à prier afin de résister au diable pour qu'il s'éloigne de nous quatrième tableau cette image montre un chrétien qui a trouvé la paix parfaite et la rédemption par les sacrifices de notre seigneur et sauveur jésus christ qui ne se glorifie plus d'autre chose que de la croix de notre seigneur jésus christ par qui le monde est crucifié pour lui comme il est pour le monde galatis 14 jésus est mort sur la croix afin qu'en lui nous puissions être morts au péché et que nous vivions pour la justice 1 pierre chapitre 2 24 un chrétien crucifié pour le monde galatis 16 nous ordonne de marcher selon l'esprit et de ne plus accomplir le désir de la chair et galatis 5 verset 25 si nous vivons par l'esprit marchons aussi selon l'esprit dans cette image nous voyons la colonne à laquelle jésus fut attaché après avoir été dévêtu nous pouvons y voir le fouet avec lequel il le flagellaire cruellement car les châtiments qui nous donne la paix est tombé sur lui il fut meurtri pour nos iniquités héros et ses gens se moqueurs de lui puis ils habillèrent de pourpre après l'avoir battu des verges et lorsqu'ils eurent stressé une couronne d'épines ils la lui mirent sur la tête au lieu d'une couronne d'or ils mirent dans sa droite un roseau au lieu du du spectre de roi et ils se prostenèrent devant lui et les raillèrent en disant salut roi le juif ils crachèrent sur lui en lui enlevant le roseau de ses mains ils les frappèrent sur la tête après l'avoir ainsi cruellement raillé ils les mènerent pour être crucifiés il y a tant de chrétiens qui ne les sont que de noms pris dans les églises prenant la sainte scène chantant des cantiques et cependant ils crucifient leur sauveur toujours à nouveau par leurs actes de méchanceté ceux qui me disent seigneur seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux mais celui-là seul qui fait la volonté de mon père qui est dans les cieux Matthieu 7 verset 21 à 27 dans cette même image nous trouvons la bourse de judas qui a trahi le seigneur jésus et les vendus pour 30 pièces d'argent parce que l'amour de l'argent s'était emparé de son coeur tout en obscurant son esprit la lanterne et la chaîne furent employés par le soldat qui s'emparer de jésus de nuit il est servir d'aider pour tirer au sort sa tunique accomplissant ainsi la prophétie des dieux il se partage ses vêtements et mire au sort sa tunique je voulais dire il se servir de dés pour tirer au sort sa tunique accomplissant ainsi la prophétie des dieux il se partage ses vêtements et tire au sort sa tunique et dépouillant jésus de tout et le réjeter disant nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous les hommes veulent tous recevoir la bénédiction de dieu la pluie et le soleil mais ils ne veulent pas se soumettre à l'unique autorité des dieux et un homme pour qui dieu n'existe qu'en fonction de période de trouble et de désespoir un soldat perça son côté de sa lance et aussitôt il en sortit de l'eau et du sang et avant que le coq ne chanta pierre avait régné jésus trois fois devant une jeune servante mais plus tard il s'en répentit en pleurant amèrement confessez-vous jésus par vos paroles et par vos actes ou avez-vous honte devant les hommes c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes je le confesserai aussi devant mon père qui est dans les cieux mais quiconque me réunira devant les hommes je le réunirai aussi devant mon père qui est dans les cieux Matthieu verset 32-33 jésus dit aussi c'est lui qui ne prend pas sa croix et ne me suis pas n'est pas digne de moi Matthieu verset 38 bien heureux ceux qui se tiennent sur le rocher qu'est jésus christ il est un roc séculaire que dieu pour mon coeur la sait comme un abri titelaire au sein de flots à placer mon rocher ma forteresse mon asile protecteur mon recours dans la détresse c'est jésus le rédempteur cinquième tableau voici le coeur purifié et sanctifié du pécheur sauvé par la grâce et la misère corde abondante de dieu ce coeur est vraiment devenu le temple de dieu la demeure de dieu le père les fils et le saint esprit selon la promesse du seigneur jésus christ si quelqu'un m'aime il gardera ma parole et mon père l'aimera nous viendrons nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui jean 14 verset 23 par jésus christ dieu honore béni et redresse l'homme ses coeurs est maintenant le temple de dieu le péché en a été chassé au lieu des animaux dominés par satan le père du mensonge nous y voyons le saint esprit l'esprit des vérités après avoir été le siège de la chair le coeur est devenu un magnifique arbre portant le fruit de l'esprit tel que amour joie paix humilité douceur bonté fidélité patience bénignité tempérance et d'autres encore agréable à dieu aux hommes il est maintenant un serment un serment du vrai cèpe notre seigneur jésus christ et ses serments portent de fruits le secret de cette abondance de fruits est qu'il demeure en christ et christ et ses commandements demeurent en lui john 15 versets 1 à 10 puisqu'il a été rempli du saint esprit et qu'il a reçu le baptême du saint esprit il a la puissance de vaincre la chair et ses combattises de christifier le vieil homme il ne vit plus pour voir entendre et toucher ses mots mais par la loi par la foi car la foi en jésus christ est la victoire qui vint le monde il vit dans une espérance sûre et vivante fortifiée par l'espérance glorieuse du prochain retour de notre seigneur jésus christ il vit dans et pas l'amour de dieu qui dure éternellement heureux ceux qui ont le coeur pur car ils verront dieu Matthieu 5 8 le roi david savait que la plus grande bataille s'est livrée dans son propre coeur malgré toutes ses richesses et toutes ses victoires sous les ennemis extérieurs aussi réalisa-t-il ses manques intérieurs en priant oh dieu crée à moi un coeur pur renouvelle à moi un esprit bien disposé psaume 51 verset 12 aucun de nous ne peut purifier son propre coeur ce n'est qu'en se répandant sincèrement devant dieu comme fit david demandant à dieu de lui donner un coeur nouveau que cela est possible dieu veut faire une chose nouvelle en vous ce n'est pas en rapaissant les habits déchirés et en ayant de votre propre justice c'est de 20 promesses que vous ferez de votre coeur une demeure convenable pour dieu qui lui ne demande qu'à vous aider car il a fait une merveilleuse promesse en disant je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés je vous purifierai de toutes vos suires et de toutes vos idoles je vous donnerai un coeur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau j'ôterai de votre corps le coeur de pierre et je vous donnerai un coeur de chair je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois ézéchiel 36 25 27 voilà la signification du nouveau testament que dieu a scellé du sang de son fils jésus christ dans cette image dans cette image nous voient aussi réapparaître l'ange or les uns sont destinés à servir ceux qui hériteront la vie éternelle et ils ont ordre décamper autour de ceux qui craignent dieu psaume chapitre 34 verset 8 à 91 verset 11 à 12 daniel chapitre 6 verset 22 matthieu chapitre 2 verset 13 acte chapitre 5 verset 19 et 12 verset 7 à 10 le diable est également visible dans cette image il se tient près du coeur comme s'il guettait le moment favorable pour rentrer dans son ancienne demeure c'est pourquoi l'apôtre nous exhorte à veiller et prier car votre adversaire le diable rôde comme un lion régissant cherchant qui il dévorera un pierre chapitre 5 8 très souvent il est déguisé en ange de lumière séduisant des croyants qui manquent de vigilance par la convoitise de ce monde s'y cite-t-il qu'il réussit à tromper le plus fidèle parmi les élus cependant si nous résistons au diable il fera loin de nous jacques 4,7 sixième tableau voilà les tristes portraits d'un renégat l'un de ses yeux se ferme car il commence à s'endormir dans sa vie de chrétien alors que l'autre œil regarde effrontement autour de lui faisant la cour au monde la lumière intérieure s'est obscurçue et dans son cœur les signes de sa disponibilité à souffrir avec le Christ ne sont plus guère visibles il est entouré de tentations auxquelles il succombe au lieu de les résister au lieu d'écouter la voix de Dieu il commence maintenant à écouter les propositions subtiles et les vaines promesses du tentateur il se peut qu'il aille encore à l'église cachant son amour du monde sous les manteaux de la religion mais l'amour de Dieu se refroidit dans son cœur son esprit est partagé entre différentes opinions il commence à flirter avec le monde alors qu'il prétend toujours aimer Dieu dans son cœur l'étoile de la conscience s'éternit il ne porte plus sa croix allègrement elle est devenue pour lui un fardeau lourd et indésirable sa foi devient vacillante il cesse d'entrer en communion avec Dieu par la prière tombe dans l'indifférence et la négligence quant à l'état de son cœur il fait peu à peu place au tentateur aux agueux tout auprès du cœur il vit davantage de la compagnie de gens du monde que de la fraternité de vrais croyants l'esprit du parent qui représente l'orgueil cherche alors à y entrer ce chrétien a probablement oublié qu'il fut sauvé par pure grâce et il devient un chrétien orgueilleux l'ivronnierie frappe alors à sa porte y cherchant une entrée cela commence souvent innocemment en apparence par exemple lorsqu'il se retrouve en compagnie d'un ami mondain à quelques fêtes où il a honte ou peur d'être pris pour un original un faible ou un momier alors le diable lui dit à l'oreille que cette seule occasion n'aimera pas à sa vie spirituelle les pensées et les convoitices charnels se font alors sentir il peut arriver qu'ils se délectent tout à coup à faire des plaisanteries douteuses à fréquenter les salles de balle les lieux de plaisir peu recommandables c'est laissant suggérer par l'adversaire que c'est la nature humaine et que péché une fois n'est pas péché il est vrai que nous n'y pouvons rien si les oiseaux sauvages du mal et des pensées impures volent au dessus de nos têtes mais nous sommes ablamés si nous leur permettons de s'installer en nous et si nous les laissons nicher dans nos coeurs pour y trouver leurs mauvaises actions si nous donnons les petits doigts au diable il ne manquera pas de s'emparer de la main entière attirant ainsi l'âme et l'esprit dans l'enfer éternel c'est pourquoi Dieu nous exhorte solennellement à fuir les convoitices de la jeunesse et à ne pas jouer avec le péché sous quelques formes qui se présentent à nous il faut fuir vers Jésus les libérataires, les conquérants l'homme que vous voyez poignarder le coeur dans cette image symbolise les moqueurs et les adversaires du christianisme de leurs lèvres moqueuses et de leurs langues calomniatrices ils poignardent et blessent le coeur des chrétiens un coeur partagé ne peut pas survivre à de telles attaques un tel chrétien se met à craindre les hommes plus que Dieu la trainte de ce que feront les hommes les rend esclaves des hommes et ils s'éloignent de Dieu la mauvaise humeur et la colère se manifestent en période de soucis et de déception et forcent l'entrée de ce coeur les terribles serpents de la jalousie parait lorsque d'autres sont plus prospères ou lorsqu'ils ont plus de succès que nous il s'insunie à notre insu si nous lui offrons la moindre brèche ouvrant la porte à la haine et à l'orgueil c'est si facile de laisser entrer dans nos coeurs l'amour de l'argent si nous ne prenons garde à l'avertissement de notre Seigneur Jésus et lorsqu'il dit Veillez et priez afin que vous ne tombiez dans la tentation Matthieu 26, 41 1 Corinthiens 10, 12 nous dit Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le russe du diable Ephésiens 6, 11, 18 Septième tableau Cette image montre l'état du coeur rétrograde Cet homme avait été éclairé et a goûté au don de Dieu et devint participant du Saint-Esprit Puis il s'est écarté du bon chemin Elle montre aussi l'état d'une personne qui ne s'est jamais répentie ou qui ne s'est pas abandonnée à Dieu Quoique la vérité de l'Evangile la bonne nouvelle lui ait été annoncée et dûment révélée Un homme qui a interçu son coeur lorsque Dieu intervient auprès de lui ira de mal en pis malgré les vingt efforts qu'il fait pour se corriger Jésus lui-même a décrit la position du rétrograde dans Luc 11, 24, 26 Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme il va dans les lieux arides pour chercher du repos N'en trouvant point il dit je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti et quand il arrive il la trouve balayée et ornée alors il s'en va et il prend cet autre esprit plus méchant que lui Il entre dans la maison s'y établit et la dernière condition de cet homme est pire que la première De Pierre 2, 22 Il est arrivé ce qu'est dit un proverbe Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie l'avait sévotrée dans le bourbier Ces passages bibliques révèlent clairement l'état du coeur d'un rétrograde ou de celui d'un pêcheur qui ne se répand pas Le péché avec tout son pouvoir de tromperie y est revenu s'installer afin de régner sur ses coeurs Même le visage de cet homme est jusqu'à un certain point le reflet de l'état de son coeur L'esprit saint, cette douce colombe est obligé de quitter ses coeurs puisque le péché et le Saint-Esprit ne peuvent cohabiter Le coeur ne peut être à la fois le temple de Dieu et la caverne du diable L'ange représentant la parole de Dieu s'en va aussi tristement Regardant encore en arrière dans l'espoir que cette personne se répandira comme le fils prodigue Luc 15-16-18 Il aurait bien voulu serre à ses yeux de caroube qui mangeait le pourceau Mais personne ne lui en donnait Etant rentré en lui-même il dit Je m'éleverai J'irai vers mon père Et je lui dirai mon père J'ai péché contre le ciel et contre toi Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils Le père envoia son fils répandant Lui pardonnant et le mis au large Mais dans notre image il n'y a pas de vrai répandir Cet homme ne se tourne pas vraiment vers Dieu Il ne cherche pas son pardon au pied de Jésus Sa conscience est pour ainsi dire Cautérisée au fer rouge Elle dort Vouée au silence Il a des oreilles Mais il n'entend pas la voix de Jésus Il a des yeux Mais il ne peut pas voir la fosse sans fond de l'enfer S'ouvrant toute grande sous ses pieds Il n'a même plus honte de persister dans le péché Satan règne sur son coeur Il y est assis en roi sur son trône Il se peut que cet homme est encore un air de respectabilité Une apparence d'être religieux Tel un sépulcre blanchi Mais qui au-dedans est plein d'ossements De morts et de toutes espèces d'impurité Matthieu 23-27 Le père du mensonge occupe maintenant la place de l'esprit de vérité Chaque animal, chaque péché est accompagné d'un de mon spécial D'un esprit impur qui maintenant occupe le coeur Quoi qu'il aimerait se libérer de ses tortionnaires Ils les tiennent enchaînés Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde Sur la déposition de deux ou de trois témoins De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé celui qui a foulé au pied le fils de Dieu Qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié Et qui aura outragé l'esprit de la grâce Hebreu 10-28-29 Lire aussi de Pierre 2-1-14 Si cette image correspond à l'état de ton coeur, cher ami Crie à Dieu sans retard et de tout ton coeur Et il peut et il veut pardonner tous les péchés Si tu viens à lui dans un esprit de répentance sincère Viens à lui comme le preu qui vint vers Jésus en lui disant Si tu le veux, tu peux me rendre pur Marc 1-40-41 Mais si tu continues à en dire sur ton coeur Si tu préfères les ténèbres à la lumière Il n'y a pas d'espérance, pas de secours Parce que tu choisis la mort au lieu de choisir la vie Car les salaires du péché, c'est la mort Romains 6-23 Huitième tableau Ici nous voyons la mort s'approcher du rétrograde Et du pécheur qui remet toujours l'air à pentir au lendemain Si leur corps est plein de maux L'airam est rempli des terreurs de la mort qui vient L'espectre de la mort est maintenant à son cheveu Les plaisirs trompeurs du péché se sont évanouis Et ils doivent faire face à la terrible réalité du saleur du péché Le tourment de l'enfer s'empare de lui Ils découvrent qu'il ne peut plus entrer en communion avec Dieu Quoi qu'il aimerait prier maintenant Ils découvrent qu'il ne peut plus entrer en communion avec Dieu C'est Dieu qui l'a traité avec mépris pendant si longtemps Ses anciens amis craignent de se tenir à son cheveu Et leurs vaines paroles de réconfort ne lui sont d'aucun secours Ses richesses probablement mal acquises Ne peuvent ni prolonger sa vie Ni sauver son âme Ni en apaiser l'agonie Ils trouvent que c'est impossible de se concentrer sur Dieu Parce que le diable l'en empêche Tout ce qu'il aimait auparavant Tout ce pourquoi il vivait Semble le railler maintenant Et même son berger infidèle Il commence à réaliser que c'est une chose terrible Que de tomber entre les mains de Dieu vivant Hébreu 10.31 Il avait espéré se mettre en règle avec Dieu un beau jour Peut-être sur son lit de mort Mais maintenant il découvre que c'est trop tard Des milliers de personnes meurent d'une mort soudaine Sans pouvoir chercher Dieu sur leur lit de mort Il est donc nécessaire de chercher Dieu Pendant qu'on peut le trouver Dans notre image Ces pécheurs qui se meurent Après avoir rejeté la grâce et l'amour de Dieu Pendant toute sa vie N'entend pas les paroles réconfortantes et salvatrices de Dieu Mais la voix de son juge au lieu de celle de son sauveur Lui disant Retirez-vous de moi Maudit Allez dans le feu éternel Qui était préparé pour le diable et ses anges Matthieu 25.41 Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois Après quoi viennent les jugements Hébreu 9.27 Cette image représente un chrétien combattant victorieux Neuvième tableau Il reste ferme et supporte tout jusqu'à la fin Et tant plus que vainqueur par Jésus Christ Il a le regard fixé sur Jésus Les chefs et les consommateurs de la foi Hébreu 12.1-2 Rejetant tout fardeau et le péché qu'il enveloppe si facilement Et courant avec persévérance dans la carrière qui lui est ouverte Satan et toute sa cohorte entourent le cœur du croyant En essayant en vain de faire dévier l'enfant de Dieu du droit chemin L'orgueil, l'amour de l'argent, le démon de l'immoralité et bien d'autres vices y sont symbolisés Un âne a pris la place du Léopard Car souvent le péché s'insinue en prenant successivement de formes différentes Se cachant sous un manteau ou un nom différent Pourtant le chrétien vigilant dépiste le péché même s'il arrive qu'il se cacha sous les manteaux de la religion Ou s'il prenait l'apparence d'un ange de lumière Car la parole de Dieu et l'Esprit Saint le conduisent dans toute la vérité Vous y voyez également un homme qui tout en dansant tient dans sa main une coupe de vin Pour induire les chrétiens en tentation En faisant miroiter devant lui le plaisir de ce monde Cependant cela ne peut avoir aucun effet sur le chrétien consacré qui est vraiment mort avec Christ Au péché et au monde Un autre homme poignarde le coeur fidèle C'est ainsi que les calomnies, l'apostasie, l'infidélité, les railleries et les menaces proférées par les ennemis de Dieu Et très souvent par des soi-disant croyants poignardent sans cesse le coeur d'un vrai croyant Il se rappelle les paroles de Jésus Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans le su Matthieu 5, 11, 12 Le péché, la chair, c'est-à-dire notre moi Fond continuellement tout ce qu'ils peuvent pour arracher le chrétien à l'amour de Dieu Cependant nous pouvons dire avec l'apôtre dans la joie et la confiance totale Qu'il nous séparera de l'amour de Christ C'est la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou la paix Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés Romains 8, 35, 37 Ayant revêtu toute l'armure de Dieu, le croyant peut rester debout dans le mauvais jour et surmonter toutes les tentations A notre tour nous pouvons être victoriés par Christ qui nous fortifie L'étoile de cette conscience est claire et brillante Le cœur de ce croyant déborde de foi et le Saint-Esprit y habite L'ange de Dieu au-dessus de lui, la parole, lui rappelle les précieuses promesses faites A ceux qui vainquent en supportant tout jusqu'à la fin A celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie et dans le jardin de Dieu Celui qui vaincra ne souffrira pas la seconde mort A celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc Et sous ce caillou est écrit un nom nouveau Et celui qui vaincra, et garde mes paroles jusqu'à la fin, je lui donnerai la puissance A celui qui vaincra et qui gardera mes oeuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon père et devant ses anges Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de Dieu et il n'en sortira plus Celui qui vaincra, je le ferai à soir avec moi sur mon trône Apocalypse 2, 7, 11 et 17, 26 Vous lisez aussi 3, 5, 12, 21 La bourse ouverte montre que ce chrétien a aussi offert son argent à Dieu Au lieu de gaspiller ses biens terrestres, il les emploie à aider les pauvres à payer sa dîme le dixième de son gain En offrande tout à la gloire de Dieu La miche de pain et le poisson signifie qu'il vit une vie propre et qu'il ne fait pas d'excès Il ne s'essuie pas en vivant de boissons alcooliques, en mangeant le sang des animaux, ni aucun mets malpropres Il ne gaspille pas son argent, il n'essuie pas son corps qui est le temple de Dieu en mâchant ou en fumant du tabac Il n'absorbe pas non plus des drogues, des médicaments nocifs, mais il mange une nourriture simple et saine Son propre cœur est devenu une maison de prière Il fréquente cependant régulièrement les cultes de son église Quels que soient les temps ou les circonstances, il aime la prière à la maison ou dans les cercles de famille ou dans les secrets Car il sait que le chrétien ne peut vivre sans être en communion de prière avec Dieu Les livres ouverts, c'est la Bible qui lit et étudie Chaque jour y trouvant la sagesse et la force, la vie, la lumière et des richesses insoupçonnées Elle est devenue une lampe à ses pieds et une épée par lequel il combat l'adversaire Elle lui est précieuse car c'est le pain quotidien, spirituel de son âme L'eau vive qui désaltère sa soif, un bain dans lequel il peut se laver, un miroir dans lequel il se voit Il aime apporter la croix car il sait qu'il n'y a pas de couronne sans croix Puisqu'il sait qu'il est ressuscité avec le Christ en nouveauté de vie Il recherche les choses d'en haut, les choses éternelles, les choses invisibles Il est prêt à rencontrer Dieu et il est comme un arbre planté au bord de l'eau Qui porte des fruits comme un serment du vrai cèpe et qui porte beaucoup de fruits Cet homme ne connait pas la crainte de la mort Puisque la plénitude du Saint-Esprit, l'amour parfait de Dieu a rempli son cœur Dixième tableau Jésus a dit Je suis la résurrection et la vie Celui qui croit en moi vivra Quand même il serait mort Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais Jean 11, 25, 26 Celui qui écoute ma parole et qui croit en lui Qui m'a envoyé à la vie éternelle Et ne vient pas en jugement Mais il est passé de la mort à la vie La mort n'inspire plus aux chrétiens ni crainte ni effroi Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité Et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité Alors ça complira la parole qui dit La mort a été engloutie dans la victoire Oh mort, où est ta victoire ? Oh mort, où est ton aiguillon ? L'aiguillon de la mort c'est le péché Et la puissance du péché c'est la loi Mais grâce soit rendue à Dieu Qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ 1 Corinthiens 15, 54, 57 Quelqu'un qui a marché avec Dieu Qui a vécu avec lui N'a pas peur de la mort Lorsque son heure sonne Il s'en ira volontiers Comme l'exprime l'apôtre Paul Je l'ai désiré de m'en aller Et d'être avec Christ Ce qui de beaucoup est le meilleur Philippiens 1, 23 Les chrétiens ont la nostalgie de voir Jésus face à face Ils désirent ardemment voir celui qui mourut pour lui sur la croix Afin de le sauver L'Esprit Saint lui rappelle également les paroles de Jésus Que votre coeur ne se trouble point Croyez en Dieu et croyez en moi Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père Je reviendrai et je vous prendrai avec moi Afin que là où je suis vous y soyez aussi Jean 14, 1 à 4 Ce sont des choses que l'oeil n'a point vues Que l'oreille n'a point entendues Et qui ne sont point montées au coeur de l'homme Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment 1 Corinthiens 2, 9 Il n'y a pas de langage adéquat Pour exprimer la gloire des lieux célestes Préparées pour ceux qui marchent dans les traces du Seigneur Jésus Christ sur cette terre En lieu et place de l'horrible squelette La mort Nous voyons dans cette dernière image L'ange Le messager de Dieu Il attend Enfin de pouvoir ramener à Dieu Le pécheur justifié L'âme et l'esprit sont libérés du lieu du corps mortel Et prennent les sorts vers celui que son âme a aimé Pour lequel il a vécu et pour lequel il est mort Dieu lui réserve un bon accueil par les paroles de bienvenue de son Seigneur et Maître C'est bien bon et fidèle serviteur Tu as été fidèle en peu de choses Je te confierai beaucoup Entre dans la joie de ton Maître Matthieu 25, 21 Satan n'a plus de pouvoir sur lui Car elle a du prix aux yeux de l'Eternel La mort de ceux qui l'aiment Psaume 116, 15 Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait Écris Heureux deux à présent Le mort Qui meurt dans le Seigneur Oui Dit l'esprit Afin qu'ils se reposent de leurs travaux Car leurs œuvres Les suivent Apocalypse 14, 13 Toi qui vis ces miroirs du cœur Que Dieu t'aide A donner ton cœur A celui qui t'aime Car en ce moment Il plaide auprès de toi Il s'adresse à toi disant Mon fils Ma fille Donne-moi ton cœur Pourverbe 23, 26 Donne à Jésus ton cœur Lasse Ton cœur déçu Ton cœur qui souffre Et il te donnera un nouveau cœur Un nouvel esprit Ne te laisse pas leurrer Par ton propre cœur trompeur En suivant ses désirs Car celui qui a confiance dans son propre cœur Est un insensé Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé Proverbe 28, 26 Abandonne tes péchés Et attache-toi à la justice Car les salaires du péché C'est la mort Mais les dons gratuits de Dieu C'est la vie éternelle En Jésus Christ notre Seigneur Romains 6, 23 Et toi qui a remis ta vie à Dieu Tiens ferme Ce que tu as reçu par la foi Et l'amour qui sont en toi Et l'amour qui sont en Jésus Christ A cause de ce que l'apôtre Paul Affirme dans la deuxième épître à Timothée 1, 12 Car je sais en qui j'ai cru Et je suis persuadé Qu'il a la puissance de garder mon dépôt Jusqu'à ce jour-là Edifie-toi par la sainte foi Prie par l'Esprit Saint Tiens-toi dans l'amour de Dieu Regardons Jésus Le chemin, la vérité et la vie Lui notre Seigneur Qui reviendra bientôt chercher le sien Le roi des rois Le seigneur des seigneurs Or à celui qui peut vous préserver De toute chute Et vous faire paraître devant sa gloire Irrépréhensible et dans l'allégresse à Dieu seul Notre sauveur par Jésus Christ Notre Seigneur Soie, gloire, majesté, force, puissance Dès avant tout le temps Et maintenant et dans les siècles Amen Jude 24, 25 Bien-aimés Vous qui avez suivi cette lecture Je vous dis merci Au nom de notre Seigneur Jésus Christ L'Esprit du Seigneur m'a conduit A les faire en ce jour Et c'est lui qui écoutera cette parole J'espère qu'il sera béni Parce que ce que Dieu nous demande c'est seulement De pouvoir lui être fidèle De pouvoir s'accrocher à lui De marcher selon ses préceptes Et surtout de pouvoir faire sa volonté Dans notre vie Et que l'amour Rien que l'amour Continue à circuler dans nos veines Dans le sang De tout celui qui aime le Seigneur Et Jésus Christ De Nazareth Que Dieu vous bénisse tous Partout où vous êtes Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir